Allongez-vous dans un endroit confortable, un endroit où vous vous savez que vous ne serez pas dérangé. S'il y a un risque d'être dérangé, reportez à plus tard. Allongez-vous et mettez-vous parfaitement à l'aise. Mettez un casque ou des écouteurs pour améliorer la qualité de l'écoute. Et quand vous serez prêt, vous pouvez démarrer. Vous pouvez lentement mettre votre attention sur votre souffle, en prenant conscience de l'espace à l'intérieur de vous qui se remplit lorsque vous prenez une inspiration, cet espace qui grandit en vous, ce prana qui rentre dans chacune des cellules de vos poumons pour rejoindre tout votre corps. Et l'énergie que vous redonnez à la vie à travers chaque expiration, en vidant cet espace à l'intérieur de vous. Détendez votre tête. Laissez tous les muscles de votre crâne tomber et se relâcher. Laissez les muscles de votre front se détendre. Laissez votre nez se relaxer. Laissez votre mâchoire tomber. Et libérez la pression qu'il y avait à l'intérieur. Laissez votre langue se détendre. Laissez vos oreilles également remuer de plaisir. Concentrez-vous sur votre nuque pour faire pousser une racine qui s'enfoncera dans la terre. Loin, loin, pour vous ancrer profondément et vous mettre en sécurité. Plus cette racine pousse de votre nuque, et plus vous ressentez l'énergie de Pachamama, qui vous nourrit. Une énergie pure, faite d'un amour infini. Laissez ensuite le haut de votre dos se détendre. Relaxez le milieu de votre dos. Et tous les muscles jusqu'aux lombaires, tout en bas. Relâchez entièrement votre dos. Et laissez-le s'enfoncer dans la terre et connecter avec cette même énergie de Pachamama. Alors, relâchez vos pectoraux, vos épaules, vos bras, jusqu'aux doigts, et laissez tomber toute l'énergie, tout le stress que vos mains contenaient. Et relâchez le ventre et toutes les viscères qu'il y a à l'intérieur. Prenez une grande respiration ventrale, aspirée par le ventre, gonflez, gonflez, gonflez le ventre, et ensuite gonflez votre cage thoracique, pour prendre une respiration immense, à son maximum d'amplitude possible. Et continuez à amplifier doucement votre respiration, qu'elle soit lente mais puissante. Et relâchez maintenant votre bassin. Et vous pouvez visualiser une racine qui sort du premier chakra, en bas de la colonne vertébrale, et qui, comme pour la nuque, s'enfonce dans la terre, pour aller chercher les énergies de terre-mer. Vous ressentez cet amour, qui passe à travers vos racines, et qui rejoint votre bassin, pour faire chauffer votre premier chakra. Et vous relâchez maintenant, tous les muscles de vos jambes, vos cuisses, vos mollets, et vos pieds. Laissez tomber vos pieds sur le sol, libérez chaque pression dans chaque orteil. Et à présent, remettez votre attention sur votre souffle. Percevez cet espace qui grandit à l'intérieur de vous. Percevez cet air qui rentre, et qui vous nourrit. Et à la prochaine expiration, vous partirez avec votre souffle. Vous laisserez votre conscience se dissolver à l'extérieur de vous. Et vous vous verrez alors de l'extérieur, vous vous verrez allongé, là où vous étiez auparavant, et vous vous regarderez. Et vous ressentirez à quel point il est bon de flotter là, d'être dans l'espace du tout, et de ressentir ce qu'il se trouve autour, et non pas à l'intérieur de nous. Et vous prendrez alors l'intention de vous diriger immédiatement vers une rivière, une rivière que vous aimez beaucoup. Ou alors, une rivière que vous imaginez de toute pièce, mais qui est magnifique, et qui vous met en sécurité. Vous allez vous rendre à cette rivière, et vous arriverez juste à côté d'elle. Et vous marcherez dans l'herbe, en sentant sous vos pieds le contact de la terre. Votre peau sentira la fraîcheur de l'eau. Et vous entendrez les oiseaux chanter. Autour de vous, la rivière crée une atmosphère féérique incroyable. Et vous allez regarder à présent, l'eau qui coule. Et alors, vous vous rendez compte que l'eau coule dans un sens. Et donc vous savez, où est la source de la rivière. Elle est en amont de celle-ci. Et vous allez vous y rendre doucement. Vous allez marcher progressivement pour commencer en direction de cette source. L'endroit d'où vient l'eau. Et alors, vous allez voler. Vous allez survoler cette rivière pour vous y rendre rapidement. Vous allez planer, planer, planer rapidement. Et soudain, vous serez à côté de la source de la rivière. Vous percevrez un trou d'où jaillit l'eau. Et c'est ici que la rivière naît. Vous visualiserez ce trou d'où jaillit l'eau. Et vous vous en approcherez doucement. Vous prendrez alors un peu d'eau dans la source. Et vous la mettrez sur le front. Et en remerciant la rivière de vous avoir montré la source. Vous allez à présent, doucement, glisser un pied dans le trou de la source. Et puis un deuxième. Et soudain, vous tomberez. Vous tomberez soudainement. Vous tomberez, vous tomberez dans un tunnel strié. Un tunnel qui vous aspire vers le bas. Un tunnel dans lequel vous vous sentez tomber rapidement, très rapidement. Un tunnel dans lequel vous vous sentez bien. Car vous savez qu'il vous emmène dans un endroit agréable. Vous tombez, vous tombez, vous tombez. Et vous avez conscience des stris autour de vous. Votre corps touche ce tunnel. Et vous tombez encore, 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 encore. Et vous tombez encore. Vous vous sentez tomber loin, 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 encore. Et vous tombez, 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 tombez. Jusqu'à ce que soudain, vous apparaissiez dans un jardin immense, peuplé par beaucoup, beaucoup de végétaux, des arbres et énormément d'animaux. Ce jardin immense, qui est presque une forêt, contient une quantité incroyable d'animaux. Mais beaucoup sont cachés. Peut-être certains vous attendaient-ils directement et vous souhaitent la bienvenue. N'oubliez pas de regarder à vos pieds pour percevoir les petites créatures. Et n'oubliez pas de percevoir dans le ciel pour percevoir les créatures volantes. Et vous vous déplacerez doucement dans cet endroit. Vous avez le temps. Les chamades d'antan, racontez que l'animal que vous verrez quatre fois, et qui reviendra vers vous quatre fois, sera votre animal de terre. Vous avez le temps. Cherchez-le doucement. Peut-être cherchez-le, car il pourrait y en avoir plusieurs. Vous sentez la terre sous vos pieds. Les oiseaux qui chantent. D'autres animaux qui crient. La fraîcheur du vent sur votre peau. Le soleil qui transperce à travers les arbres. Et vous sentez l'odeur. Une odeur incroyable de nature, de résine, d'érable fraîche. Et au loin, vous apercevez un sentier. Un sentier vers lequel vous vous dirigez, car vous êtes curieux. Et vous voulez emprunter ce sentier. Alors, tout simplement, vous allez marcher sur ce sentier. Vous marchez doucement. Et n'oubliez pas de regarder autour de vous, pour repérer les animaux qui viennent vous voir curieux. Et alors, au bout du sentier, vous apercevez une porte. Et vous vous en approchez. Vous regardez cette porte. De quelle texture est-elle ? De quelle taille est-elle ? Est-elle dure ? Est-elle faite de métal ou de bois ? Et à présent, touchez la poignée. Et ouvrez cette porte. Si la porte n'a pas de poignée, poussez-la simplement. Elle s'ouvrira. Et derrière cette porte, se trouve un temple. Un temple immense. Un temple divin, dans lequel vous ressentez beaucoup d'énergie sacrée et puissante. Et dans ce temple, vous attendez quelqu'un. Une entité puissante qui vous protège constamment, mais que vous ne voyez peut-être habituellement pas. C'est peut-être un ange gardien. C'est peut-être un animal d'autem. C'est peut-être un animal de pouvoir. Mais une entité, une divinité, vous attend ici. Une divinité qui vous protège. Et vous allez l'apercevoir. Et lui demander son nom. Et vous allez la remercier pour la protection qu'elle vous accorde. Elle veille sur vous du mieux possible. Vous allez alors lui promettre de l'écouter au maximum lorsqu'elle vous donnera des conseils. Et d'essayer d'être plus conscient lorsqu'elle vous parle. Et plus respectueux de ses conseils lorsque vous l'entendez. Vous allez alors la remercier encore une fois. Et vous prosterner devant elle. Pour vous montrer tout le respect que vous lui devez. Elle se prosternera alors devant vous aussi. Et vous ferez alors demi-tour pour repartir du temple. En direction de la porte que vous aviez franchie. Et vous repasserez la même porte en actionnant la poignée de la même manière. Pour retourner sur ce sentier que vous avez franchi. Sur lequel vous aviez marché. Vous ressentirez à nouveau la terre fraîche sous vos pieds. Et toute la végétation qui vous entoure. Et qui vous protège. Dans une énergie incroyable. Et à présent, vous continuerez à marcher sur ce sentier en sens inverse. Tout en faisant attention aux animaux autour de vous. Peut-être certains reviennent-ils encore. Si vous voyez un animal, quatre fois d'affilée, revenir vers vous. Depuis le début. C'est la quatrième fois que vous l'apercevez. Essayez de lier contact avec lui. Vous pouvez lui parler. Vous pouvez le toucher. Et en continuant de marcher, vous allez vous apercevoir que certains aborbes ont des feuilles. Vous pourrez alors, tout simplement, choisir le feuille de votre choix. Celui qui vous paraît appétissant. Celui qui appelle votre corps. Il y a un fruit en particulier, qui a une très belle couleur. Et une très belle vibration. Et qui appellera votre corps de façon vraiment impulsive. Avant de le prendre dans vos bras, dans vos mains. Vous ressentirez son énergie. Et vous vérifierez qu'elle est bonne pour vous. Et ensuite, vous sentirez son odeur. Vous vérifierez que votre corps en a besoin. Vous le toucherez délicatement pour savoir quel effet il fait à votre peau. Est-ce que cela vous donne-t-il encore envie de le manger ? Si c'est bien le cas, ouvrez le fruit en le transperçant avec vos doigts. En faisant couler le jus en abondance. Et puis, mettez-le au-dessus de votre bouche et mangez-le. Recevez tout ce jus dans votre bouche. Et croquez dedans. Et mangez-le doucement. C'est un fruit de pouvoir. Qui contient énormément d'énergie. Et qui saura vous donner une vibration magique. Remerciez l'arbre. Remerciez le fruit. Remerciez la vie. Et continuez à manger si vous avez envie de manger. Et peut-être, un animal à côté de vous souhaite-t-il également manger ce fruit. Regardez. Peut-être souhaitez-vous partager ce fruit. Alors, vous continuerez à marcher. Sur le même sentier. Pour rejoindre l'endroit d'où vous étiez venu. Cet immense jardin avec énormément d'arbres. Et vous vous dirigerez doucement. En direction de l'endroit où vous étiez arrivé. L'endroit où le tunnel vous avait amené. Et ce faisant, vous demanderez à l'animal ou aux animaux que vous avez vus quatre fois. Ou qui n'ont pas arrêté de vous suivre peut-être. De venir avec vous. Car ils peuvent venir avec vous s'ils en ont envie. Ce qui serait une chance incroyable pour vous. Et s'ils sont d'accord, vous pouvez simplement vous diriger avec eux à l'entrée du tunnel. Et ils viendront avec vous. Et alors, vous visualiserez l'entrée. Vous visualiserez le bout du tunnel qui vous a jeté là. Et vous ferez un saut pour vous diriger vers l'entrée de ce tunnel. Et vous poserez l'intention de remonter. Et alors, soudain, ce tunnel vous aspirera. Il vous aspirera très fort vers le haut. Et vous sentirez les stris autour de vous de ce tunnel qui vous pousse, enlève. Qui vous pousse, pousse, pousse. Et vous remonterez de plus en plus vite. Encore et encore. Encore et encore. Remontez. Encore. 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 Et soudain, vous jaillissez en haut de la source. Vous êtes à côté de cette source qui vous a mené dans le monde d'en bas. Et avec vous, se trouve un ou plusieurs animaux. Regardez. Il est là et il vous regarde. Vous allez alors vous baigner dans l'eau avec lui. Et le baptiser. Le remercier d'être venu avec vous. Et vous allez simplement mettre de l'eau sur son front. Et mettre de l'eau sur votre front. Dans un rituel sacré. Pour le remercier d'avoir voyagé avec vous. Et ça n'est pas fini. Puisque dès lors, il va revenir encore avec vous. Plus loin. Il va revenir doucement avec vous. Maintenant, en volant. A l'endroit où vous étiez allongé. Au début, avant ce voyage. Vous allez revenir à cet endroit. Et vous allez vous visualiser de l'extérieur. Vous allez vous voir allongé. Tranquillement assopi. Et vous allez vous donner beaucoup d'amour. Et alors, vous allez demander à votre animal totem à côté de vous. De rejoindre votre corps. En même temps que vous. Et vous allez tous les deux vous y glisser doucement. Et reprendre votre position. D'abord, le torse. Ensuite, les jambes. Ensuite, les doigts. Les bras. Et les pieds. Vous ressentirez la respiration dans votre corps. Vous sentirez l'air entrer dans vos poumons. Et en sortir. Et vous bougerez alors doucement les doigts. Doucement les orteils. Vous remuerez délicatement votre tête de droite à gauche. Et vous reviendrez pleinement à vous. Vous ouvrirez les yeux. Et vous ressentirez les racines qui plongent de votre nuque jusque dans la terre. Et de votre premier chakra. Tout en bas de votre colonne vertébrale jusque dans la terre. Et vous ressentirez encore cette énergie de terre-mer qui ne vous quitte pas. Vous ressentirez encore, à l'intérieur de vous, la présence de votre animal totem. Qui, à présent, ne vous quittera plus tant que vous prenez soin de lui. N'oubliez pas de lui parler. N'oubliez pas de communiquer avec lui. N'oubliez pas de prendre soin de lui. N'oubliez pas de danser pour lui. Vivez pleinement.